là on va aller faire quelques petites courses pour l'épisode 14 qui promet d'être assez festif on arrive c'est arnaud le caméraman du chou alors pour ce dernier épisode alors pour ce dernier épisode alors pour ce dernier épisode je vous offre généreusement un tutoriel vidéo complet explosif tutoriel vidéo complet explosif là si ma main est pas trop proche imagine qu'il y a un titre en fait comment faire et réussir une belle et grande que le leu donc ça c'est la voie qui me servient pour le truc comment faire et réussir une belle et grande que le leu surtout à ma connerie ouais plutôt ça va ça va que ça se fait similaire à mes pouvoirs et surtout à ma connerie c'est-à-dire illimiter tout à ma connerie c'est-à-dire il faut que je le dise en même temps passons immédiatement à la liste des ingrédients pour réussir une que le leu passons immédiatement à la liste des ingrédients pour réussir une que le leu sans plus attendre on n'attend rien sans plus attendre commençons tout de suite par le premier à gagner sans plus attendre commençons tout de suite avec le premier ingrédient à savoir la musique et pour ça je vous ai réalisé à putain sans plus attendre commençons tout de suite sans plus attendre commençons par le premier ingrédient à savoir la musique et pour ça je vous ai préparé le top des musiques de merde pour réussir une que leu par le premier ingrédient à savoir la musique et Et pour ça, je vous ai préparé... Une table des musiques de merde pour réussir une comme de... Et alors, c'est ça. N'hésite pas à partir du fond et à te rapprocher. Ouais, ouais, c'est pas l'habitude du truc. Non mais là, ça fait bien parce que t'es petit et puis... Avec l'angle... Donc là, il y a un numéro qui va apparaître, tu vois. Et le texte... Pourquoi tu l'auras reçu là, putain ? Bah non, il est chiant. Donc je vais faire... Numéro 5, tu vois. Numéro 5, Sébastien Patoche et son titre de trouage de slip. Oui, je sais, c'est une caricature, c'est pas ça. Il faut être... Je sais que c'est n'importe quoi. Numéro 5, Sub... Numéro 5, Sébastien Patoche. Mais putain, Sébastien... Sébastien Patoche. Mais... Pas Patoche. Pas Patoche. Je sais, celui-là, il faut être aidé par l'alcool. Évidemment. Je pense. Numéro 5, Sébastien Patoche. Et son titre... Le trou... Et son titre... Le... Numéro 5, Sébastien Patoche et son trouage de slip. Oui, je sais, celle-là, il faut être aidé par la... C'est un truc avec le Seigneur des Anneaux, ça n'a rien à voir, mais... Je vais cracher le numéro 3, en fait. Essaye une scène, comme je t'ai dit, de juste... Tu pars du fond et tu te rapproches... Ouais. Je sais pas, hein, pour voir ce que ça fait. Carrément. 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 Ah ouais. Carrément. 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 Numéro 3. Je sais plus ce que je dois dire déjà. Carrément. Numéro 3. C'est lui qui sponsorise, depuis 1966, le calendrier des pompiers. Et c'est Sacha Distel... Carboum. Carboum. Numéro 3. C'est lui qui sponsorise, depuis 1966, le calendrier des pompiers. Et c'est Sacha Distel, avec son titre, l'incendie à Rio. Allez, il me faut moi la super planche. Ça clé note toujours. Ouais. Ouais. Alors là, qu'est-ce que... Numéro 4. Ah ouais. Ah, ça va être plus long, parce que c'est sur... J'espère que je vais pas me casser la gueule. Numéro 4. Peut-être tu le refais. Numéro 4. Numéro 4. Numéro 4. Ce qui inclut la logique qu'elle a démarré déjà une fois. Ça devient débile. Numéro 5. Et qu'on a déjà demandé aux gens d'avoir leurs deux pieds en canard. Ça filme toujours ? Et pour un minimum de... Et pour un minimum de cohérence, il aurait fallu dire... Et pour un minimum de cohérence, il aurait fallu dire... Repose tes deux pieds en canard, c'est la chenille qui redémarre. Ce qui inclut la logique qu'elle a démarré déjà une fois. Et qu'on a déjà demandé aux gens d'avoir leurs deux pieds en canard. Et pour un minimum de cohérence, il aurait fallu dire... Repose tes deux pieds en canard, c'est la chenille qui redémarre. C'est l'heure du barbec. Ça fait déjà une heure que les merguez se cuisent. Bonne habitude. Tous les figurants... Prennent de l'énergie. Il vient d'entendre. Je vois tout le monde. Je vois tout le monde. Là, on a quelqu'un qui veut nous plagier sur Youtube. C'est comme le Boucher Empire Marathon. C'est le making-off. Le 20 juillet. On se fera la pomme en novembre, mais on est en novembre. Et dans le Nord. C'est énorme. Et quand même, on a réussi à allumer un barbecue avec des silex. Ils ont été apportés par Alex. Ça mousse dur. Ça mousse dur. Voilà, c'est le making-off avec les stars. Les stars de la queue. Encore pas déguisé, mais bien enivré. C'est le gratin. Avec tout le monde. Qui s'échauffe, hein. C'est qui s'échauffe. Et Alex, il s'échauffe pas trop, en fait. Il fait sa petite vidéo dans son coin. Le making-off du making-off. Passons tout de suite à la démonstration. Et exceptionnellement, j'ai fait venir le gratin. Donc là, vous arrivez derrière moi en queuleuleux, tu vois. C'est quoi ? Ouais. C'est ça ? Déguisé ou pas déguisé, actuellement, c'est pas trop grave. Mais est-ce que tu vas flouter mon montage ? Non, mais faut que tu... Ah bah déguisé, alors. C'est peut-être mieux comme ça. Passons tout de suite à la démonstration. Exceptionnellement, j'ai fait venir le gratin de la queuleuleux. Je sais pas pourquoi. Rien que pour les trois mots, on va mettre une heure. Non, non, mais non, les gars, il s'en vient. Les gars, il s'en vient. Les gars, il s'en vient. Le gratin de la queuleuleux, je vous présente les coquets. C'est bruit. C'est mieux que t'en prouve. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que t'avais dit. Ok. C'est bon, je... C'est bon, je... Mais pourquoi j'ai pris des autistes ? Sérieusement ? Alors nous, ça... Ça filme ? Attends, on met des... Attends, on a un crottage à crottes. Pour que... Putain, mais c'est pas possible, les gars. Il y a un plan, un pauvre plan. Il va durer cinq secondes sur la vidéo. Ça prend deux heures. Bah ouais, c'est comme ça, ton rêve. Mais c'est comme ça, ton rêve. Heureusement que j'entends de la bière. C'est comme quand on se déguise. C'est comme quand on se déguise. C'est un vrai qu'on se déguise. Bon, les gars, vous êtes prêts. Moi, je suis à 120 degrés. Mais le pire, c'est que je vais pas réussir à être sérieux. C'est un wagon-bar. Putain, mais wagon-bar. Mais non, c'est un vrai, le wagon-bar. Ah, c'est un vrai ? Tu peux le prendre, le wagon-bar ? Le wagon-bar. Le wagon-bar au milieu du train. C'est après, après, c'est après l'été. Normalement, on va wagon-bar au milieu du train. Les gars, on est les professionnels de la queue de l'heure. Faut bon que le torse. Et on a le droit de passer le stade de France. On a le droit de faire de la pipe au milieu en plus. C'est impeccable, Julien. Faudra tout le temps garder la même place. J'ai tout compris. J'ai tout compris. Juste l'ivronne qui fait une vidéo avec ses potes, quoi. Allez, accouche, on y va. Passons tout de suite à la démonstration. Et exceptionnellement, j'ai fait venir des professionnels. Donc, tu sais que... Professionnels. Tu commences à rarriver. Parce que, comme il y a un mètre... Petit pas chaloupé ou on rentre normal ? C'est nous les pros. C'est nous les pros. Enchant, t'as pas froid ? C'est parti. En plus, c'est même plus le même éclairage et tout. Passons tout de suite à la démonstration. Et exceptionnellement, j'ai fait venir... Des professionnels de la queue le le. Passons tout de suite à la démonstration. Et exceptionnellement, j'ai fait venir... Des professionnels de la queue le le. Des génies de la coccinelle. Le gratin VIP de la chenille. Action ! Mais avant de commencer, pour éviter les éventuels accidents... J'ai pas fouillé, ouais. Ouais, t'as dit éviter. Bon, moi, c'est... J'ai passé ce mot. Non, mais... 7. Mettez la pression, les gars. 6. Silence. Et que j'ai pas fouillé avec mes mains. Action ! Mais avant de commencer, et pour éviter les éventuels accidents, voici les 7 conseils logiques et débiles, et c'est pas ça je devais dire ! Mais avant de commencer, et pour éviter les éventuels accidents, voici les 7 conseils logiques pour réussir une queue le le le. Euh, vas-y. Dans tous les cas... Putain... On entend la piste, non ! La piste plus fort, on voit la pression, mec ! J'sais pas ! On entend l'avion, aussi ! Non, c'est vrai, les avions, ça passe... Un petit best-off, des meilleurs plaques, des gens de l'autre... On va voir si. On va voir si elle m'a menti des conneries. Dans tous les cas, en ch- attachez vous dans tous les cas en chenille en coccinelle ou en voiture en voiture dans tous les cas que ce soit en chenille en coccinelle en Encule-le, il faut s'attacher, c'est pas ça. Il y a voiture ? Ouais, bah voilà. Ah voilà ! Et voilà ! Ok les gars, mais fais-le à sa place parce que on change d'acteur. Prenez la doublure. Nous abordons la partie des déguisements de cette vidéo. Et là, les mecs ont fait preuve d'originalité. Surtout Jetsch, qui est vivant en gros. ROOOOOOOH ! Moi je m'appelle Rocco. Rocco, c'est mon prénom, enfin c'est le prénom de ma bé. Elle s'appelle Rocco. Super Carotte. Je chante, je t'entends. Elle chante. Et on attaque la dernière partie des scènes qui est déjà très pénible à faire vu que tout le monde est déjà bien dans l'ambiance. Juste la tête ça suffit ! Bon allez-y ! C'est bon ? Ou du Duncan Naft ? Saut au niveau de la marque, j'ai quelque chose près. Numéro 2 ! Toujours relatif au temps de la musique, n'abusez pas non plus ! Numéro 2 ! Toujours relatif au temps de la musique ! Concernant la locomotive, privilégiez une personne d'expérience, quelqu'un d'expert ! Deuxième fois, je dis expé... 1 ! Concernant la locomotive ! Numéro 1 ! Concernant la cool loup... Numéro 1 ! Concernant la... Numéro 1 ! Concernant la locomotive, privilégiez quelqu'un d'expérience ! Mais il fait trop rire ! Le long gorille ! J'ai pas l'habitude d'avoir un gorille ! Numéro 1 ! Concernant la locomotive, privilégiez la locomotive ! Quelqu'un professionnel dans la chenille ! Parce qu'il faut savoir quand même que cette locomotive devra tirer au moins 14 personnes ! Putain ! Numéro 1 ! Concernant la locomotive ! Privilégiez quelqu'un avec de l'expérience ! Quelqu'un qui a du kilométrage au compteur ! Une personne experte ! Imaginez les wagons du TGV tirés par une Michelin des années 50 ! Sérieusement, ça n'a pas de gueule ! Sérieusement, ça n'a pas de gueule ! Il faut donc une locomotive fiable et qui crache le feu ! Donc une locomotive fiable et qui crache le feu ! La locomotive peut à tout moment se permettre de couper sa trajectoire, faire marche arrière, repartir en avant, zigzaguer, s'accroupir, et marcher en canard ! Et loin ! La locomotive peut à tout moment se permettre de couper sa trajectoire, faire marche arrière, repartir en avant, zigzaguer, s'accroupir, et marcher en canard ! et s'en prévenir, à tout moment utiliser le mot... CHANGER ! Et se retrouver à pousser le train au lieu de le tirer ! Et voilà, c'est la fin du tournage ! T'es content ? Ouais ! Ouais ! Tu veux que oui ! Ah, tu ne me mets pas pour bosser là en fait ! Je te l'ai bien mais euh... Mon chef n'est pas d'accord ! Ouais, merci les gars ! Sous-titres par Kalky Sous-titres par Kalky